Hello les Itata, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Les fêtes de fin d'année se poursuivent, vous respirez encore toutes les odeurs de pâté, de jambon et autres ragoûts de porc. Mon invité vous propose des fragrances et des arômes beaucoup plus raffinés, des odeurs qui se consomment et se consument à petit feu, des parfums doux, sucrés, dont on devient très vite accro. Bonsoir Dina Lugieri. Bonsoir Jean-Marc. C'est la vérité ? Oui, c'est la vérité. On vient de me dire à l'instant que c'était une véritable drogue olfactive, donc oui, je confirme l'information. Alors ce sont des bougies, des bougies parfumées ? Des bougies parfumées naturelles, artisanales, à base de cire de soja, de cire de coco, de beurre de karité pour les bougies de massage. Et de fragrances naturelles de parfum. Donc c'est vraiment un produit naturel dans son contenant, comme dans son contenu. Donc toutes les bougies sont coulées dans des contenants fabriqués par nos artistes potiers. C'est une activité que tu as lancée assez récemment, parce que tu as eu une autre vie professionnelle avant. Oui. On va le voir au cours de cette émission. Oui, effectivement. Ça fait maintenant deux ans, nous avons soufflé notre deuxième bougie il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une petite aventure jeune, mais intense, qui a débuté en novembre 2021. Très bien, on va commencer par Kimounouye. Ok. Alors Dina Lugiri, Kimounouye. Alors je suis Dina Lugiri Victoria. Je suis un mélange d'amour et surtout d'amour envers les grands défis de la vie, sous toutes ses formes. Et voilà, je suis infirmière à mes temps perdus. Je suis créatrice de bougies à mes autres et plein d'autres choses encore. Si tu devais te définir ta personnalité en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais déterminée, tenace. Je dirais que la vie aime bien me jouer des tours et que moi j'aime bien dénouer les nœuds. Donc voilà, je dirais ça de moi. Donc la vie n'est pas un long flow tranquille pour Dina Lugiri ? Non, mais je pense que s'il l'était, je m'ennuierais. Donc je suis ravie de passer de défi en défi et de mission en mission. Et la satisfaction de réussir un défi, c'est vraiment ça qui m'anime. Alors on va faire mon grand retour en arrière. On va commencer par une première photo avec la toute mignonne Dina. Alors raconte-nous. Je pense que je suis poisson de cygne. Donc je pense que j'aime beaucoup l'eau. C'est un élément qui m'anime beaucoup. Et j'étais déjà une petite chipie d'après ce que j'ai entendu quand j'étais petite. C'est une petite fille emméandante, joyeuse, toujours en train de... Bricoleuse apparemment, jusqu'à maintenant. J'ai toujours une visseuse dans mon sac à main. Et voilà. Une petite fille pleine de vie. Oui, pleine de vie. Parfois, mes parents, ils avaient à redire sur toute la vie que j'avais à donner jusqu'à maintenant. Où s'est passée ton enfance ? Je suis chelchéroise. Donc j'ai grandi à Thérenville, dans la ville de Chelchère. Et ma mère est lorinoise. Donc un petit peu au Lorrain aussi, mais surtout dans la ville de Chelchère. Alors on va le voir tout à l'heure. Tu as un frère ou une sœur ? Exact. Plus jeune que toi ? Oui, je suis l'aînée de ma fratrie. Donc un petit frère, une petite sœur. Et comme j'aime dire, mon frère, c'est mon fris. Et ma sœur est devenue... On a vraiment une relation particulière qui fait que des fois, on ne sait plus si c'est mes enfants ou mes frères et sœurs. On va les voir tout à l'heure. On va retrouver la petite Dina à l'école cette fois-ci. Là, elle a l'air toute sage. Même intimidée. La fameuse photo classique de rentrée de classe. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, Dina, on peut avoir une perception d'elle d'un point de vue extérieur, plutôt fermée, pas forcément très expressif du premier abord. Mais on l'a vu juste avant, il faut se méfier de l'eau qui dents. Donc oui, peut-être un peu timide, sage. Parce que même si j'aimais bien bricoler, faire des bêtises, mes parents étaient là pour mettre le cadre. Comment ça se passait à l'école ? Tu as des souvenirs de... Je parle de l'école primaire. Ça se passait bien, globalement. Ça se passait très bien. Oui, j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs surtout de moi qui cours partout dans l'école maternelle et primaire, dans ce madame. Et puis, un clin d'œil à ce qu'on appelle l'harcèlement scolaire. C'est avec du recul aujourd'hui que je me suis dit qu'en fait, c'était quand même un petit harcèlement scolaire que je vivais à l'époque. Et je pense qu'il faut être communiquant avec nos enfants pour savoir un peu ce qu'ils vivent à l'école. Parce que c'est vrai que j'ai des souvenirs comme ça. J'ai des souvenirs de moqueries, de choses comme ça, que je n'ai pas mal vécues dans le sens où ça ne m'a pas dérangée dans mon épanouissement. Mais avec du recul, je pense que c'était un peu ça. C'était courant à l'époque ? Tu te souviens d'autres camarades de classe qui subissaient aussi des railleries comme ça ? Non, mais je me souviens de ces fameuses listes scolaires du plus beau au plus moche chaque semaine d'école. Donc, je n'étais pas toujours la dernière. Donc, je pense qu'il y en a eu d'autres, sauf qu'on est tellement concentré et focus sur sa propre souffrance à l'école. Mais sinon, ça n'a pas eu d'impact en tout cas sur mes résultats. On va te retrouver sur la photo suivante plusieurs années après, en bonne compagnie. Oui, je ne sais même pas si je suis majeure sur cette photo avec maman et mon petit frère, Wiben, toujours accrochée à moi. Ça a un peu changé. Une journée à la plage. Je pense que j'étais peut-être en vacances en Martinique. Peut-être que j'étais déjà à l'école d'infirmière à cette époque. Des moments qualitatifs avec maman et Ruru. Pourquoi cette différence d'âge entre ton frère, ta soeur et toi ? Alors, cinq ans entre chaque. Dix ans, du coup, entre mon frère et moi. Ma mère pensait qu'elle était à la ménopause. Et Wiben, c'est la surprise du chef. Le petit dernier, gâté. Le petit dernier, le petit coco de maman. Le petit dernier, gâté. Mine de rien, c'est la deuxième la plus gâtée, je pense. Et mon frère, mine de rien, c'est le seul garçon. Donc, il a ce petit rôle qu'il doit assurer. On attend plus de lui. Je pense qu'on a plus attendu de l'aîné et du dernier. Pour moi, parce que j'étais la première. Donc, on est toujours plus duré que le premier. Et mon frère, parce que c'était le seul garçon. Alors, on va voir ta soeur. Tout à l'heure, on va d'abord retrouver ton papa avec toi. Avec ton frère également, d'ailleurs. Tenue de gala. Tenue de gala. On était le 31 décembre et un mariage familial. Mon père, le vrai chef de famille antillais, comme on le voit. Je pense qu'il a un cœur tendre. Mais ce n'est pas une famille. On se dit, je t'aime, je t'aime. Ceux macho. Très macho, très dur, brut de décoffrage. Mais avec les copains, la famille, il a toujours l'homme au pourri. Le fameux grand écart de Jean-Pierre. Mais oui, beaucoup de cadres. Je pense que maman nous a donné beaucoup de souplesse. Et papa nous a donné beaucoup de cadres. L'ensemble donne quelque chose d'assez équilibré. Donc, oui. Alors, on n'a pas encore vu ta soeur. On va la retrouver avec toi et avec ton frère. Donc, la fratrie. Une énième sortie entre frères et sœurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que dû à la différence d'âge, on a grandi avec notre papa essentiellement quand nos parents se sont séparés. Et du coup, oui, on a beaucoup vécu avec papa. Et du coup, j'étais un peu la femme de la maison. Donc, là, on est allé au cirque. Et c'était une de nos énièmes selfies à trois. Une fratrie qui s'aime beaucoup. Très différent les uns des autres, mais on s'aime énormément. Sur la photo suivante, vous avez tous un peu grandi. On vous retrouve à nouveau tous les trois. Là, on est en virée dans le nord caraïbe de la Martinique. Et on le voit dans mes yeux. Je suis très fière de ce qu'ils deviennent. Ma sœur, Stella, qui veut dire étoile, porte bien son prénom. Excellent dans tout ce qu'elle fait. Mon frère, il devient le grand. Il est plus grand que nous maintenant. Et puis, c'est lui qui a ce petit regard protecteur. Et ce t-shirt, c'est moi qui lui ai offert. Je n'ai rien fait. Si j'avais fait quelque chose, ça se saurait. C'est ça. Un petit malin. On sent la proximité, la complicité même, malgré la différence d'âge. Oui, oui. Beaucoup de complicité, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Entre nous trois, on est vraiment… Je pense que le fait qu'il reste un peu que nous trois, quand nos parents se sont séparés, on s'est vraiment ligués les uns aux autres. Ça a été un moment difficile, cette séparation ? Je pense que ça reste quelque chose de difficile. Parce qu'il y a les conflits, il y a les gardes partagées, etc. Et puis, il faut se réadapter aux nouvelles personnes qui rentrent dans la famille, etc. Mais je pense que c'était quand même aussi une libération. Parce que parfois, dans les foyers, c'est tellement conflictuel que parfois, la séparation, c'est ce qui soulage. Donc, non, je pense juste qu'on était déjà très proches avant et que les années durant, ça s'est intensifié. J'aime beaucoup mon frère et ma sœur. Alors, on va retrouver ta maman au milieu de plein de jeunes. Raconte-nous. Magnifique photo. J'adore cette photo d'elle. Elle la représente tellement bien, fière de ses enfants. En fait, comme je disais précédemment, ma sœur est excellente dans ce qu'elle fait. Et elle avait gagné un concours de mathématiques régional. Donc là, je crois qu'on est à la CTIM ou quelque chose comme ça. Pour la remise du diplôme, du fameux diplôme. Et à ce moment-là, on ne sait pas qui est le premier. Et du coup, ma mère, telle qu'elle l'est dans toute sa splendeur, se lève d'un bond. Et j'imagine, je n'étais pas là parce que je faisais des études en Guadeloupe, j'imagine le cri aigu et qu'elle aime bien, qu'elle nous assure le cri de joie. Et on voit à quel point elle est heureuse de ma sœur qui gagne le premier prix du concours. Et donc, elle se lève d'un bond. Et si on doit retenir d'une chose de maman, c'est ça. C'est sa fiérinité de ses enfants, son amour pour ses enfants. Sa bienveillance et sa patience. Parce que ce n'est pas toujours facile d'être nos parents, d'être ma maman. On a déjà parlé de ton papa, mais on va te retrouver avec lui sur cette photo. Pareil, toujours. Je pense que les seules photos qu'on a, c'est des photos de gala, de fête d'année. Je pense que là, c'était peut-être son anniversaire. Comme j'ai dit précédemment, oui, toujours. On voit encore un monsieur qui… Je suis sûre qu'il est content sur la photo, mais qui va garder ses émotions bien en axe. Mais plein, plein, plein de cœurs. Il a fait beaucoup pour nous. Il nous a donné un cadre, un toit, une structure. Même au-delà de mes 32 ans aujourd'hui, on sait qu'on peut compter sur lui en cas de besoin. Après la séparation, avec l'âge qui monte, pour toi et pour eux, comment se passent tes relations avec tes parents ? Alors, je pense que c'est au-delà de mes parents. Je pense que c'est comme ça pour mon entourage en particulier. Je suis une vadrouilleuse. Je suis une personne assez autonome. Je suis très proche des gens avec le cœur, mais on ne se voit pas souvent. Un jour, mon anecdote, celle qui m'a vraiment fait me dire, il m'a dit qu'il faut te calmer, c'est qu'un jour, je suis allée en Afrique avec des copines. Et en arrivant sur le sol africain, je me dis, mais attends, tu n'as même pas dit à tes parents que tu partais ? Donc, je envoie un message à mes parents. « Coucou, juste pour te dire que je suis en Afrique, je reviens telle date. » Donc oui, c'est vraiment ça. C'est des personnages sur qui je peux compter, mais je ne suis pas très présente. C'est pour ça que je parlais de bienveillance, de patience tout à l'heure là. Parce que ça ne doit pas être évident de mettre des enfants au monde et puis de ne pas beaucoup les voir. Mais bon, j'ai tendance à dire qu'on ne fait pas des enfants pour soi, mais on fait des adultes pour le monde. Donc, c'est ce que je deviens. Alors, une vadrouilleuse, une voyageuse, mais aussi une danseuse. Ah, c'est mes 30 ans, ça. Ah, donc c'est récent. Oui, c'était il y a deux ans. Les chevons ont bien poussé entre-temps. Avec Pâqueret. Pâqueret, c'est ma mère spirituelle. C'est une femme que j'ai rencontrée pendant mes études d'infirmière, très, très importante pour moi aussi. C'était une période assez tumultueuse, comme je pense tout le monde dans sa jeunesse, dans la période où on apprend à se connaître, on fait des études, on cherche un peu ce qu'on a envie de faire et tout. Et c'est la dame qui te secoue, qui te prouve que... Je pense que cette dame-là, elle a fait ses 70 ans depuis 10 ans. Et c'est vraiment une des personnes européennes dans ma vie. Et là, on fait nos 30 ans. Mes 30 ans. Oui, nos 30 ans. Il y a deux ans maintenant. Et oui, j'aime bien danser. J'aime bien ça. Et très important également pour toi, l'amitié. On va te retrouver avec les copines. Alors, 9-5, c'est ça ? 9-5, Goldwine ? Alors, oui, Aramsa et Jenna, les filles du club, on nous appelait. On s'est rencontrés derrière un bar, il y a... En 2010, en Guadeloupe, où j'ai fait mes études d'infirmière. Et aujourd'hui, nous sommes encore très, très proches. Nous sommes encore amis. Et oui, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai des amis en or, des amis pérennes, des amitiés pérennes, des amitiés qui évoluent avec le temps. Et cette photo représente beaucoup pour nous parce que chacune de nous, réussissant ses objectifs, continue d'évoluer, continue de s'épanouir. Et Mario, qui était le responsable du club qui est parti, doit nous regarder là-haut avec une belle fierté. 9-5, Goldwine, ça veut dire quoi ? Je ne sais plus. Ça devait être une boisson à la mode qu'on représentait. Parce que Régine adorait nous costumer pour chaque week-end au club. Et voilà. Et puis, on parlait de voyage. Il y a aussi des photos sympas. Toujours les mêmes. Encore à Suéjéna à droite et à Nuela au milieu. Oui, donc on aime bien chaque année essayer de faire un petit voyage tout ensemble. Et j'aime bien l'élévation de cette photo. Elle est très belle. Oui, j'aime bien le coucher de soleil. Enfin, j'adore cette photo parce qu'elle représente vraiment ça. Là où on veut aller, là où on vise toujours pour avancer. On est où ? C'est du sable ou c'est le désert ? On est à Dubaï. C'est forcément du sable, oui. Oui, on est à Dubaï. En transit à Dubaï, entre, je crois qu'on revenait de Zanzibar, Tanzanie. Voilà, donc on s'est dit on va faire un petit road dans le sable. C'était un super après-midi, un super coucher de soleil, un super moment. Tu parlais de l'Afrique tout à l'heure. On va te retrouver sur un marché, je crois que c'est en Tanzanie. Oui, on était en Tanzanie. Sur cette photo. Yes, j'étais en Tanzanie. Donc tout le même voyage. Donc ça, c'était un peu avant la photo d'avant. Et oui, magnifique pays, rempli d'artistes incroyables. Et j'ai ramené quelques tableaux de ce voyage. C'est celui qu'on va voir, d'ailleurs. Je crois qu'il y a une importance particulière pour toi. J'en ai acheté deux en Tanzanie. Et celui-là, je trouve que c'est un peu comme la petite photo de la Dina, un peu timide, qui regarde un air bien, mais je surveille, je suis là, je suis bien debout, un peu d'animosité, mais en même temps de sérénité. C'est le mot, c'est un des mots, un de mes mots préférés, c'est ça, la sérénité, que cette photo me renvoie. Et on retrouve souvent des couleurs chaudes dans tes choix. On le voit sur tes vêtements d'aujourd'hui, on le voit aussi sur ce tableau. Je pense que je suis un mélange de soleil et de photos plus... J'adore le noir, j'adore les couleurs froides également. Mais je pense que je suis ce mélange entre la solarité, la lune, j'aime beaucoup cet univers. Je pense que ça aussi, c'est le côté lunaire et solaire qui se mélange sur le même tableau. Tu aimes bien aussi... Alors, tu changes souvent de coiffure et tu aimes bien aussi te mettre en scène comme sur la photo suivante qui est magnifique en fait, avec un maré-tête. C'est une période de renaissance. C'était une période de renaissance. Je venais de couper mes cheveux et un ami, deux amis photographes m'avaient proposé de faire un shooting photo. et on n'est pas un tissu en ça et j'adore cette photo qui ressemble un peu au tableau, mine de rien. Ce côté serein, ce côté pensif, ce côté veillant, les racines, l'eau, mon élément naturel préféré. Et oui. Et ce goût pour changer les apparences, la coiffure, le style, les vêtements ? Je pense que je suis une artiste refoulée ? Pas si refoulée que ça, mais je crée dans tout ce que je fais. Je ne réfléchis même pas. Je n'ai même pas l'impression vraiment de changer de style. Je fais au rythme de mes émotions et ça donne des résultats différents. Et on va voir pour finir cette rubrique qui m'enouillait de magnifiques photos. Celle-ci est magnifique aussi, mais les deux autres ? Alors là, un petit jeu d'ombre et de lumière. Un magnifique jeu d'ombre et de lumière de l'orange-en-teuil. Un peu avant, on va en parler tout à l'heure, un concours, c'était à quelques jours, sinon la veille d'une représentation que j'avais. Et toujours ce côté lumineux et lunaire sur une photo, beaucoup de joie. Avec les cheveux un peu plus courts, là ? Oui, 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 oui. Oui, j'ai coupé. C'est pour ça que j'ai parlé de renaissance tout à l'heure, c'est que je pense que parfois les femmes ont besoin de rebondir, de se recréer et ça se traduit beaucoup dans leurs cheveux et c'était un peu ça, cette période de ma vie. Et puis celle-ci qui nous renvoie aussi au site sur lequel tu as ton activité aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Encore une fois, de la joie. Oui, on est au village de la Poterie sur cette photo au Trois-Illet, qui est le site où effectivement j'ai ouvert mon entreprise il y a bientôt deux ans. Enfin, il y a deux ans révolus. Et les pieds nus parce qu'encore une fois, les racines, l'ancrage, ce sont des choses qui sont vraiment importantes pour moi. C'est un endroit qui m'anime énormément. C'est un endroit vieux de bien 300, 200, 300, et c'est un endroit qui vibre incroyablement. Ça nous permet de faire la transition avec l'activité professionnelle, c'est Matinic. Je le disais au début, tu as eu une vie avant Bougie Aimée. Tu as été infirmière. Oui. On va voir cette photo devant un véhicule du Samu, par exemple. Alors, je ne sais pas si chronologiquement, tu as commencé par le Samu avant le bloc opératoire. Non. Alors, le bloc opératoire et le Samu, c'est à peu près en même temps. Je suis infirmière à la base et je suis infirmière anesthésiste ensuite. Donc, cette période Samu-Blox, c'est un peu la même période où je me spécialise en anesthésie et je fais plein de choses. Donc, oui, j'étais infirmière avant. Et tu as eu l'occasion de travailler avec le Samu ? J'ai eu l'occasion de faire des vacations et de faire des stages surtout sur le Samu. C'est un peu un passage obligatoire du processus d'une infirmière anesthésiste. Et voilà. Alors, l'autre photo, effectivement, c'est... On te retrouve en tenue d'infirmière cette fois-ci. Infirmière anesthésiste, donc, d'où la tenue verte, c'est ça ? Exactement. Et d'où la bouse bleue également et d'où l'ostéthoscope. Oui, je suis encore infirmière anesthésiste sous cette photo. Un peu... Peut-être même pendant la période Covid, je pense. Parce que j'ai fait ma transition vers l'anesthésie pendant cette période-là. Et oui, je suis, je crois, au bloc de... Parce qu'on a fait plusieurs blocs et je suis au bloc de mangue au vulcin, il me semble, sur cette photo-là. On va te retrouver d'ailleurs au bloc opératoire sur la photo suivante. Je pense que ça, c'est mes premiers pas dans le bloc opératoire où je garde des petits souvenirs de cet univers qui me manque. Parce que je pense qu'on est infirmière d'un jour, infirmière toujours. Cette vocation me manque parfois. Cet univers du bloc opératoire me manque parfois. Donc, tu as d'abord été infirmière, infirmière diplômée d'État et ensuite, tu as évolué vers la fonction d'infirmière anesthésiste. Exactement. Le mécanisme d'infirmière anesthésiste. Ce qui correspond à peu près à cinq ans d'études en passant par plusieurs années en tant que professionnel obligatoire. Donc, je suis diplômée en 2012, je crois, d'infirmière et en 2000, je ne sais plus, 2019. en Guadeloupe ? Oui, j'ai fait toutes mes études en Guadeloupe. Aussi bien mes études d'infirmière que mes études d'infirmière anesthésiste. Et ensuite, donc, poste en Martinique, premier poste en Martinique ? Entre les deux, poste en Martinique et ensuite, poste en Martinique. On va te retrouver là toujours au bloc opératoire pendant une intervention, d'ailleurs, je crois, sur cette photo. C'est ma première intubation, le fameux geste, le geste qu'il faut savoir à faire quand tu es infirmière anesthésiste. C'est un moment solennel, on va dire, et c'était mon tuteur de stage ce jour-là qui m'avait pris en photo. Je trouvais ça très bizarre de me prendre en photo pendant que je faisais mon acte. Mais finalement, je suis très contente de ce souvenir parce que c'est un beau moment. C'est un beau moment parce que c'est simple finalement, mais c'est vraiment l'accomplissement. On a l'impression que c'est l'accomplissement de ces études de réussir à faire ce geste. C'était une vocation de se consacrer à un métier autour de la santé ? Je ne sais pas parce que je ne pense pas que je puisse dire que j'ai toujours voulu faire ce métier. Je pense que pour rassurer mes parents, pour me rassurer moi-même, j'ai voulu choisir une voie où j'étais sûre de trouver du travail d'abord. Mais j'aurais pu choisir une autre voie. Je pense que l'instinct nous dirige là où on doit. Et même aujourd'hui où je ne travaille plus vraiment dans ce domaine, je suis quand même dans le prendre soin de l'autre. Alors on va voir effectivement sur la prise de vue suivante la raison pour laquelle tu as dû faire une reconversion professionnelle. Raconte-nous. Un peu après ma diplomation en tant qu'infirmière anesthésiste, je fais une tendinite inflammatoire très douloureuse. Je n'ai pas encore eu d'enfant mais j'imagine que ça fait plus mal qu'un accouchement qui ne m'immobilise pas pendant deux mois à peu près. Donc avec un sentiment de culpabilité de se dire je viens d'être diplômée et je suis déjà un peu autente fonctionnelle. Je reprends le travail dans un premier temps et j'ai du mal à exercer des gestes primordiaux comme l'intubation notamment dans mon métier. Donc du coup arrêt maladie professionnelle. Donc on va voir effectivement qu'il a fallu de la rééducation pour retrouver les gestes. On va voir sur cette vidéo ça a mis du temps. Ça a mis du temps et surtout c'était très douloureux. C'est-à-dire que là c'est un moment c'était le max que je puisse faire et c'était déjà une belle évolution de ma motricité. Ça fait très mal. Et à ce moment-là tu es obligée de changer d'orientation professionnelle tu ne peux plus travailler comme infinière anesthésiste. Alors je ne dirais pas ça je dirais que les choses se sont faites en parfaite harmonie. Je n'ai pas eu de décision à prendre je n'ai pas eu je ne me suis pas dit bon qu'est-ce que je fais c'est que je faisais déjà mon autre activité pour m'amuser d'abord pour m'amuser et puis donc je m'amuse j'ai mon accident et j'ai une proposition et d'un côté je suis un boulet d'un boulet et de l'autre côté je suis un génie marinsiniquet donc j'ai choisi d'être un génie marinsiniquet et de continuer tout simplement dans cette voie pour l'instant. Et on va voir sur cette photo je ne sais pas si elle a un rapport avec ce que tu as vécu mais on voit que tu lis un ouvrage qui s'appelle La guérison instantanée est-ce que ça a un lien ? J'adore ce livre La guérison instantanée qu'elle soit physique ou mentale parce que je suis convaincue que les maux du corps sont ceux de l'âme et que même malgré ce que j'avais l'air de penser sur mon épanouissement professionnel peut-être que quelque part mon corps a dit stop et j'adore ce bouquin qui a vraiment été un bel outil pour mon épanouissement. On va parler de ta reconversion dans la dernière partie mais est-ce qu'à un moment tu as vraiment douté en fait de ta possibilité de rebondir ? Non. Non parce que je pense que ce n'est pas mon style et je n'ai pas eu l'impression de tomber donc du coup je n'ai pas eu besoin de réfléchir à comment rebondir. Comme j'ai dit précédemment je suis vraiment quelqu'un de tenace et de déterminé et du coup et de très positif donc je vois chaque inconvénient comme des opportunités et c'était le cas. On voit qu'on a vu quelques photos déjà de toi on voit qu'il y a toujours un travail qui est fait autour de la lumière autour de la chaleur autour de des jeux en fait d'ombrer de lumière c'est volontaire alors je pense que c'est inconscient parce que c'est vraiment je pense que c'est vraiment de l'inconscient je fais un peu les choses sans vraiment y réfléchir et c'est après quand je prends du recul comme quand on peint une toile quand je prends du recul et je dis ah ouais ça revient etc ce qui revient beaucoup dans mon entourage c'est d'accepter d'être une lumière j'ai pas cette prétention mais c'est vraiment quelque chose qui revient et même on en parlera tout à l'heure dans ma nouvelle mission j'essaie d'apporter de la lumière aussi bien pour moi que pour les autres on va parler de ta nouvelle mission comme tu dis dans la rubrique politique alors la politique ta politique ce sont tes nouveaux engagements donc c'est cette nouvelle entreprise bougie aimée aimée et e alors pourquoi tu t'es dirigée vers cette activité complètement différente de l'activité paramédicale alors la bougie aimée naît de ma vadrouille comme je te disais tout à l'heure là pour mes études d'infirmière anesthésie je suis amenée un peu bougée un peu partout et j'en profite pour continuer de vadrouiller encore plus de rentrer le moins que possible à la maison et au même titre que je m'amusais j'avais l'impression d'être en perte d'ancrage et une très bonne copine yo yo m'offre une bougie pour mon anniversaire et j'arrive il me semble que c'était à Orléans avec ma bougie c'est la seule chose que je sors de la valise je la pose sur la table de chevet et entre le parfum qui enniveau une pièce donc c'est comme si on prenait vraiment place dans l'environnement où on est le mouvement que j'ai créé autour de ça un moment lecture un moment écriture parce que je tiens je tiens mon journal à écrire mon journal tu l'écris sur un ordinateur on va le voir sur la photo je l'écris sur un papier j'adore le papier donc je l'écris pas l'ordi mais tu l'écris à la main je l'écris à la main et donc du coup cette bougie prend cette place dans ma vie et un ami dodo ingénieur en aéronautique qui n'a rien à voir avec la bougie s'amusait à faire des bougies pendant le Covid il m'apprend à faire des bougies dans sa cuisine et après je n'ai plus jamais arrêté de faire des bougies c'était des cadeaux pour moi pour les amis à chaque fois que j'avais l'opportunité de faire des bougies j'en faisais et un jour une bonne amie me dit mais elle s'appelle comment ta bougie et je lui dis ben je n'en sais rien je fais des bougies comme ça elle me dit ah non si tu m'offres une bougie il faut qu'elle ait un nom il faut qu'il y ait une attention là-dessus et j'ai toujours dit que je voulais appeler mon premier enfant aimé parce que je suis née à la Saint-Aimé parce que culturellement politiquement aimé-saisir c'est vraiment un homme qui a vraiment marqué notre patrimoine culturel et je lui dis ben en fait c'est mon premier bébé donc elle s'appelle la bougie aimée et autant on la retrouve partout la bougie sur quasiment toutes tes clichés là on le voit pratiquement trois bougies il y en a deux au moins c'est vraiment ce qui est devenu mon point d'ancrage c'est comme je disais embaumer une pièce prendre possession de son environnement s'ancrer dans ce qu'on est et puis c'est un rappel à suspendre le temps comme j'aime dire c'est un rappel à dire ok ce moment-là il est pour toi tu es dans l'instant présent tu arrêtes de courir tu as les problèmes on est ici et maintenant on regarde la photo suivante qui va nous permettre de découvrir alors pas forcément de façon précise mais certaines choses que tu fais puisqu'il n'y a pas que de la bougie tu parles de toi de la poterie on va voir d'ailleurs des photos on est vraiment dans un il y a quelque chose qui ressort une espèce d'art de vivre une espèce d'ambiance très dinaesque oui la bougie aimée c'est vraiment un mélange des objets d'art qui mélangent l'artisane sur toutes ses formes donc l'artisane l'artisance de sien mais l'artisan potier également c'est quelque chose qui me tient énormément à coeur de ne travailler qu'avec des artisans locaux ça nous permet de redynamiser une filière qu'on a tendance à oublier du patrimoine culturel antillais martiniquais et j'ai trouvé des partenaires un peu aussi exceptionnels qui me suivent dans cette aventure en folle et que sur cette photo je représente dans l'hexagone là je suis au Havre à la Transat Jacques Vabre qui est une super expérience en train de présenter nos produits qui plaisent à travers nos frontières On va t'entendre tout à l'heure dans une interview justement réalisée au Havre parler un petit peu de l'accueil fait par la clientèle par le public à vrai mais ici en Martinique alors on sait que la bougie est souvent une symbolique liée au deuil liée à parfois aussi au coup de l'électricité parce que ça nous arrive de temps en temps donc pas forcément à des choses positives et toi tu l'as transformée en fait tu l'as vraiment positivée c'est que mon public aujourd'hui comprend les valeurs de la marque au-delà de créer des bougies je ne vais jamais dire que je suis créatrice de moments et c'est un super accueil c'est-à-dire que mon premier Noël donc un peu après cette tendinité inflammatoire le rond-point le centre commercial le rond-point m'appelle pour m'inviter à exposer alors que je ne me considère pas encore à ce moment-là comme une entreprise donc je cours d'ailleurs faire mon numéro de tirette à la chambre des métiers et j'atterris sur cette table de 2 mètres par 90 centimètres avec toutes mes précieuses devant des personnes je pense que quand on crée ça te met vraiment face à la vulnérabilité du retour des autres et là je me donne un défi comme on a dit je suis finalement aux des défis il faut que ce Noël je vende 1000 bougies parce que je voulais que 1000 précieuses arrivent dans les foyers Martiniquais et ce premier Noël je vends 1000 bougies je suis débordée un super accueil une bienveillance exceptionnelle de la joie je me suis fait des amis dans ma clientèle c'est vraiment une expérience incroyable alors on voit quelques articles là mais on va voir par exemple deux photos de bougies que tu crées parce que tu les crées toi-même exactement je les crée moi-même et cette photo c'est la toute première bougie aimée avec un logo on ne sait pas trop voilà un logo manuscrit oui voilà des fleurs séchées j'ai arrêté parce que ça prenait feu mais c'est vraiment la toute première bougie aimée on ne savait pas encore comment on allait écrire aimée sur le fleur est-ce qu'on allait mettre du bois comment on allait faire ça a bien changé entre temps mais ça c'est la toute première bougie aimée et puis il y a aussi des bougies des bougies nommées des bougies naming comme par exemple pour un champagne alors du coup là c'est la toute première bougie que j'ai faite c'est pas la première bougie aimée mais c'est la toute première bougie que j'ai faite du coup avec mon ami Dominique qui m'a appris à faire des bougies et donc lui il aime bien casser des bouteilles donc avec une petite technique qu'il adore chaud froid et c'est la toute première bougie que j'ai réalisé de ma vie donc voilà il sera content de voir cette photo et donc dès le départ à partir du moment où il t'apprend à faire des bougies en fait ça devient une passion alors c'est déjà une passion avant qu'il m'apprenne à faire c'est-à-dire que la bougie a déjà une place de recueil dans ma vie et quand je comprends qu'il fait des bougies et qu'il fait ça pour sa midi je lui dis non ma dodo il faut absolument que tu m'apprennes à faire des bougies je veux savoir faire ça et oui ça devient une passion et au-delà de la bougie ça devient une passion pour le parfum pour les odeurs pour l'impact des odeurs etc et il y a eu un moment qui a été important dans le démarrage de la bougie aimée c'est la bourse paille oui alors on va d'abord écouter une vidéo et puis on en reparle après ça marche bonjour alors je suis Dina Lugieri-Victoria j'ai 30 ans et je suis la créatrice de la bougie aimée j'ai entendu parler du dispositif de la bourse paille sur les réseaux sociaux dans un premier temps et je suis venue un peu comme une fleur me présenter à l'open mic pour voir si mon projet professionnel était éligible à ce dispositif les open mic se sont très bien passés c'est une super expérience où j'ai en 15 minutes déjà trouvé plein de tips plein de directions pour mon projet professionnel et c'était vraiment enrichissant j'ai décidé de m'inscrire à la bourse paille pour structurer mon entreprise mon petit bébé la bougie aimée qui existait que depuis 4 mois à ce moment là et de le structurer de trouver vraiment des armes nécessaires pour pouvoir développer son business parce que vraiment je me suis lancée par le coeur et la passion et j'avais vraiment besoin de trouver vraiment des armes des dispositifs pour pouvoir avancer alors mon projet professionnel mon projet création c'est la bougie aimée ce sont des bougies artisanales naturelles faites de cire de soja d'huile essentielle locale et de fragrances de parfum j'utilise des pierres semi-précieuses et naturelles donc je lis l'expérience olfactif à la lithothérapie et tout un univers se forme autour de la bougie aimée sur des véritablement des moments précieux des moments de qualité qu'on crée autour d'une flamme mon produit est différent par rapport à ce qu'il existe déjà sur le marché déjà par l'expérience client qui se crée autour de mon concept donc vraiment des moments d'échange je suis encore dans une forme de développement par rapport à ça mais j'ai vraiment envie de créer une communauté autour de la bougie aimée et de pouvoir partager tout ça ultérieurement avec tous mes futurs et mes clients existants alors j'attends du dispositif de la bourse paye d'être une nouvelle dîna demain une dîna prête une dîna qui anticipe une dîna qui sait où elle va et comment parce qu'avant la bourse paye je savais où j'allais mais pas encore comment et maintenant je saurais j'aurais les armes nécessaires pour y arriver Donc c'était il y a deux ans de vos souvenirs ? Oui ça me fait bizarre de revoir cette vidéo parce que il y a eu tellement tellement de contenu qu'il y a plein de vidéos que je n'ai pas revues entre temps et je confirme que cette aventure bourse paye était extrêmement enrichissante et structurante Y compris pour l'entreprise ? Pour l'entreprise personnellement oui pour tout vraiment on se focus pendant plusieurs jours plusieurs semaines sur un même projet être bousculé redynamisé par les coachs etc c'est une super franchement la bourse paye c'est une super initiative ne pas aller chercher le génie Martinique mais le premier génie c'est lui et sans être lauréat je pense à la fin on est gagné on est allé première minute c'est Audrey Bellot qui a gagné mais tu as été troisième deuxième lauréate oui je suis deuxième lauréate de la bourse paye d'il y a deux ans maintenant mais voilà comme je dis franchement c'est un réseau qui se crée c'est un gang autour pour prospérer le Martiniquais dans ses projets et c'était vraiment une belle expérience la bourse paye alors tu as voulu apporter une plus-value à tes bougies et tu y as associé la poterie on va voir cette photo on te voit en admiration devant le potier Monsieur Oudelac-Lexandre un artiste incroyable un homme incroyable au-delà d'être émerveillé par ce qu'il fait c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aime partager j'aime partager du temps on discute beaucoup on passe je passe beaucoup beaucoup de temps c'est ça que des fois je fais juste coucou de loin parce qu'on n'aime bien pas poter c'est une personne incroyable c'est un artiste incroyable et une personne incroyable et oui la poterie artisanale c'est vraiment un sujet important pour moi dans ce que je fais c'est ce qui donne la valeur à ce qu'on fait c'est clairement une mission pour moi de continuer à travailler avec eux comment tu as intégré la poterie dans ton offre en fait ? alors au début je n'en avais pas mais un jour je me suis dit mais il faut qu'on arrête d'importer des contenants qu'est-ce qui existe chez nous qu'on puisse utiliser pour faire des bougies et donner encore plus de valeur au produit et donc du coup un jour avec une très bonne amie on a toqué à toutes les portes de tous les potiers du village de la poterie et quand j'arrive devant la porte de monsieur O'Day il est fermé il y a eu un petit écritau revenez à 15h il est 13h à ce moment-là et je dis à mon amie bon qu'est-ce qu'on fait on attend on fait quoi ? et on est émerveillé on a les yeux collés à la vitre de la porte par le travail qu'il fait et on dit mais bien sûr qu'on attend on revient et c'est une collaboration qui perd un jour il me fait confiance il est patient il est passionné on va voir d'ailleurs c'est un gros plan sur ses mains sur le travail qui est un véritable travail d'enfer des mains magiques des mains magiques un savoir-faire incroyable il dit qu'il faut faire les choses un million de fois avant de savoir les faire correctement et ouais je suis très reconnaissante qu'il accepte de travailler avec moi aujourd'hui est-ce que le fait justement d'avoir des supports en poterie donc des supports en terre cuite ça confère à tes bougies le statut d'œuvre d'art quelque part ? clairement pour moi ce sont des objets d'art des pièces uniques chaque bougie est différente l'une de l'autre même quand on essaie de faire pareil et ça donne c'est toute l'identité des bougies aimées aujourd'hui qui se confèrent grâce à ce travail exceptionnel on va voir sur la photo suivante parce que tu continues à te mettre en scène et avec de très très belles photos mais justement il y a toujours cette volonté en fait d'associer le produit à ton univers en fait c'est ça c'est vraiment mon objectif c'est de faire comprendre que c'est pas juste une bougie qu'on allume en cas de coupure c'est vraiment une bougie qui nous accompagne dans nos moments et ce qui m'est revenu beaucoup par mes clientes qui ont découvert ce produit c'est vraiment ça et aimer ce nom n'était pas donné pour ça à la base mais avec le temps j'ai compris que ces moments-là c'était une des plus belles façons de s'aimer et que cette bougie portait le nom parfait pour elle Comment est-ce que les Martiniquais les Guadeloupéens parce que tu exposes aussi beaucoup en Guadeloupe ont accueilli cette nouvelle variété d'objets d'art en fait et qui sont aussi des objets d'ambiance Très bien très très bien chaque fois je me dis est-ce qu'ils vont parce qu'on peut aimer quelque chose et ne pas savoir si ça plaira aux autres ce qui est franchement un très bel accueil un trop bel accueil et un merci beaucoup pour ça aussi parce que ce n'est pas pour me rendre service que le client apprécie le produit et comprend le produit mais je suis très reconnaissante envers toutes ces personnes qui m'ont rencontrée ces échanges ces partages sur le stand à la boutique puisque mettons on a un atelier au village de la Poterie également à côté de monsieur Odel et je suis très reconnaissante envers tout ça ça fait deux ans maintenant comment est-ce que tu fais évoluer 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 ton offre au départ c'était une bougie c'est devenu ensuite un objet d'art tu crées tout le temps qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu te remets ta question en permanence en fait je pense qu'on ne réfléchit pas trop je suis une fonceuse je ne réfléchis pas trop peut-être que parfois je devrais d'ailleurs mais c'est se recréer c'est trouver des façons de se recréer de redynamiser et dans la mesure où c'est un objet d'art je pense que l'art ne se démode pas monsieur Odel ce qu'il aime à dire c'est que ce qu'il aime dans cette collaboration c'est qu'il a une liberté de créer donc il s'amuse il revit sa passion et je pense que étant donné que l'art ne se démode pas il se recrée tout seul sans arrêt au fur et à mesure du temps là où je dois faire preuve de créativité c'est vraiment sur la gestion de l'entreprise parce que ce n'est pas ma fonction je ne sais pas ce sur quoi j'ai fait des études donc c'est vraiment sur ça que je suis challengée manager une équipe puisque j'ai des employés maintenant trouver des solutions aux problèmes puisque la vie nous joue des tours travailler avec ses émotions parce que c'est parfois difficile d'entreprendre et c'est surtout sur ces choses-là que je dois faire preuve d'ardeur est-ce qu'aujourd'hui compte tenu du fait que tu crées toi-même donc que tu achètes de la matière première donc forcément il y a des charges est-ce que tu arrives à marger tout en proposant des prix raisonnables alors je pense que sur les premières années d'une entreprise on investit énormément donc on a du mal à sortir de l'argent et à en vivre je pense que mais pour l'instant en tout cas j'arrive à trouver un équilibre entre le coût de la matière première parce qu'on parle d'artisan et quand on fait de l'artisanat dans de l'artisanat forcément ça a un coût puisque les potiers ont eux-mêmes leur matière première à acheter etc un portier en martinique c'est un travail de longue haleine et de patience et de surprise pas toujours très bonne mais voilà il faut ça a un coût certain c'est sûr notre panier moyen et j'essaye de faire un panier moyen qui se veut pour tous les budgets donc ce qui permet à tout le monde de s'y retrouver autour de combien par exemple si on veut faire un beau cadeau en cette fin d'année alors les bougies aimées il y en a de 10 euros jusqu'à 89 euros pour les masterpieces et nous avons mis en place le précieux fondant pour une touche parfumée partout partout on est qui est à 1 euro donc vraiment on essaye d'ouvrir le panier pour que tous les fois ils s'y retrouvent parce qu'un froid ne devrait pas exister sans ces douceurs parfumées le fondant qui ne se mange pas on va voir cette photo du stand à la Transat de Jacques Vabre où tu disais on va l'entendre tout à l'heure dans une interview que parfois ils se demandaient si ce n'était pas des produits à manger oui clairement et je pense même qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà goûté au fondant parfumé de la bougie aimée parce qu'ils passent ils prennent ils mettent dans la bouche ils disent ah non mais ça ne se mange pas donc oui elles donnent presque envie de manger c'est vraiment une présence olfactive tellement forte qu'on a l'impression d'y goûter ça nous rappelle à des souvenirs d'enfance ou d'autres et c'est vraiment une belle expérience alors tu as une boutique à la poterie des Trois-Illets mais tu fais énormément de salons de foires de marchés de Noël en ce moment je crois qu'il y en a plusieurs en Martinique en Guadeloupe oui nous sommes en Martinique en Guadeloupe à la Galleria au rond-point à Genipa à Destreilande pour la Guadeloupe on ne chomme pas et on a aussi la vente directe comme ça c'est un choix un choix marketing pour toi c'est un choix parce que c'est comme ça que j'ai commencé donc pour moi c'est important de continuer sur cette voie et je pense que les clients aiment la proximité aiment qu'on vienne à eux c'est vrai que c'est pas toujours évident d'aller jusqu'au village de la poterie avec les aléas le travail etc donc on essaye de se rapprocher de tout le monde et on fait aussi des ateliers de fabrication de bougies où là on est encore plus en proximité on est vraiment dans des moments de partage c'est vraiment un choix marketing mais c'est vraiment une valeur de la bougie aimée d'être proche de sa communauté alors depuis la création tu as décidé de t'ouvrir à l'export la foire de Paris le Havre on va t'entendre justement pendant le village de la Transat au Havre c'est vrai que quand on vient dans ce type de salon on reconnaît surtout la Martinique pour sa cuisine pour sa gastronomie son goût alimentaire et donc nous sommes un petit sur-emprise active des salons et nous proposons quelque chose de différent on met à l'honneur un patrimoine oublié de la Martinique qui est la poterie la céramique il faut savoir qu'il y a tout un village dédié à ça en Martinique et on est la petite surprise les parfums ils veulent parfois nous manger nos petits fondants parfumés mais on est la petite surprise du salon et on fait ce petit effet à chaque fois aussi bien à la foire de Paris qu'au Havre aujourd'hui alors on arrive à la fin du village qui aura duré une dizaine de jours un petit bilan ? bilan positif c'est vrai que nous sommes arrivés gagnants parce que nous avons eu la chance d'être invités par le comité Martinique qui a du tourisme pour présenter notre marque au Havre donc on est arrivés gagnants et on repart encore plus contents parce qu'on a eu de bons retours on a pu tester d'autres produits ici on a pu se renouveler sur certaines choses on sait ce qu'ils apprécient plus et ce qu'ils apprécient moins et surtout on a marqué les esprits donc dans deux ans on espère être là à nouveau pour remplir leur cœur on donne rendez-vous au Havre et au reste du monde au village de la Poterie au Trois-Dinets mais je fais confiance aux Martiniquais pour donner rendez-vous à l'arrivée de la Transat Jacques Vabre pour accueillir nos skippers Martiniquais notre bateau 100% Martiniquais en folie il faut qu'on danse il faut qu'on chante pour qu'il y ait d'accueil avec grande joie c'était le cas ils ont été accueillis effectivement en folie on a chanté on a dansé j'y étais j'ai eu des frissons c'était incroyable cet accueil des garçons de la Transat Jacques Vabre et incroyable exploit des garçons cette expérience différente très différente de la Fort de Paris par exemple dans un village où les gens sont avant tout des passionnés des sports nautiques et de la voile qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui ? à part le vent et le froid parce qu'il a fait il a fait plutôt froid il faisait froid et vent et ventilé je retiens que la patience c'est contagieux que l'amour c'est contagieux et que quand on fait ce qu'on aime et qu'on le fait avec passion notre travail transpire et qu'il est reconnu par les autres et puis je crois que tu as beaucoup apprécié aussi le fait de retrouver des exposants que tu apprécies qui étaient là dans ce pavillon Martinique avec le comité Martinique et du tourisme Pierre-Michel Pierre-Michel pour Douca Pris Janine pour le chocolat Cœur des îles et tous les autres c'est important cette volonté cette démarche à l'export de présenter le savoir-faire Martinique c'est super important c'est super important parce qu'on importe énormément encore une fois et c'est super important de pouvoir exporter notre savoir-faire à travers les frontières et oui c'est une véritable petite famille d'artisans je pense que l'artisanat c'est une mission c'est vraiment dur et du coup ça nous lie quand j'ai pas trop de monde je viens te donner un coup de main si tu as beaucoup de monde et ces réciproques on s'entraide énormément c'est de belles rencontres ce genre de voyage professionnel ce sont de belles rencontres une belle famille qui se crée et voilà c'est une belle collaboration entre nous les projets de Dina Dugieri pour Bougie Aimée surprise surprise parfois moi-même je suis la première en surprise de ce qui arrive donc j'ai pas de projet mais mon objectif principal c'est de m'amuser tu vas refaire la Foire de Paris cette année enfin l'année prochaine en 2024 oui j'espère faire à la Foire de Paris 2024 la Transatjac vape 2025 oui ce serait vraiment un honneur de repartir à la Foire de Paris avec le recul finalement cette tendinite c'était presque une aubaine finalement ben je sais pas si c'est une aubaine mais c'est un beau clin d'oeil de l'univers et c'est la preuve que la résilience c'est quelque chose de magnifique oui elle m'a ouvert finalement les portes de là où je devais être et j'y suis et on te sent heureuse et épanouie en tout cas oui merci beaucoup Dina d'avoir retracé ton parcours ton jeune parcours avec nous on aura l'occasion de se retrouver sur Ositata forcément merci beaucoup à vous de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission bonne soirée ou bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada